Mais quelle clause tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite, avant les élections pour empêcher que l'on parle une autre langue que la nôtre sur les chantiers. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens ? Tartuffe que vous êtes ! Tartuffe Wauquiez, Tartuffe Pécresse, Tartuffe François Fillon ! Bon, ça sent pas mal à la tribune, il faut dire. Qu'est-ce que vous lui répondez à Benoît Hamon ? Visiblement, ça sonne un peu moins dans l'opinion des Français. Puisque j'ai cru comprendre que M. Hamon était un candidat en perdition. Mais si vous des sondages, on verra. Je vais essayer surtout d'avoir une réponse qui soit à la hauteur du sujet qui est derrière. Le sujet qui est derrière, c'est celui du travail détaché. C'est un système délirant. Dans lequel vous avez aujourd'hui des gens qui viennent travailler en France, en n'appliquant pas le Code du travail français et en ne payant pas les mêmes charges que les autres. C'est juste pas normal. C'est un système de concurrence folle qui tire tout le monde vers le bas. La clause que vous évoquez, c'est-à-dire les travailleurs détachés, normalement on applique, ça c'est parce que la loi sur les travailleurs détachés ou la directive sur les travailleurs détachés est détournée. Normalement on applique le droit français mais on ne paye pas les cotisations sociales. Mais pardon, cette réalité-là est totalement détournée sur le terrain. Et qu'il n'y a jamais d'application à interroger n'importe quel entrepreneur du BTP. Dans ma région, j'ai 100 000 travailleurs du BTP. On a à peu près 30 000 travailleurs détachés. Vous imaginez le ratio ? Et on pense grosso modo 15 000 à 20 000 travailleurs détachés illégaux. Il faut que ça s'arrête. Et donc moi je ne suis pas du tout dans l'hypocrisie. Je le dis clairement, cette clause Molière, elle est destinée à combattre le travailleur détaché. Elle est destinée à combattre ce système, aussi bien pour moi sur sa dimension illégale que sa dimension légale. Parce que je pense que c'est le signe d'une Europe qui est devenue folle. Et je n'utilise pas seulement cette clause-là. On essaye de développer l'apprentissage en disant on prend des entreprises qui pratiquent l'apprentissage. On ne prend pas systématiquement les moins chères. Et je refuse que sur ce sujet-là, on continue à se dire juridiquement ce n'est pas possible. Donc on se tait. Cette démission de la classe politique par rapport à un certain nombre de sujets, c'est une page que je veux tourner. Laurent Bouquillon.